bienvenue dans cette édition du journal et merci de votre choix sur nos antennes voici à présent les sommaires les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication a adopté ces jeudi 23 mars la feuille de route stratégique de 2023-2027 c'était au cours d'une séance plénière l'insalubrité se porte bien à kinshasa les toilettes publiques modernes qu'ils m'ont péto déversent des matières fécales dans la rue encore une fois des plus bienvenue comme annoncée dans les sommaires au conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication l'on adopte ces jeudi 23 mars la feuille de route stratégique 2023-2027 celle ci devra constituer une boussole au programme ambitieux qui doit aider les médias à se transformer en véritable entreprise les sessac à par la même occasion rappelé aux diffuseurs producteurs et agences des publicités que les moratoires accordés des 30 jours expirent les jeudi 24 mars les récits de débora ramba les hauts conseillers réunis en plénière ces jeudi 23 mars 2023 ont adopté la feuille de route stratégique du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication 2023-2027 celle-ci devra constituer une boussole au programme ambitieux qui doit aider les médias à se transformer en véritable entreprise cette feuille de route prévoit également d'aider les professionnels du micro et de la plume à intérioriser les textes réglementaires qui guident la profession cela dans l'objectif d'enregistrer moins des dérapages et plus des performances le rapporteur adjoint serge d'y bout qui a fait l'économie de ce qui prévoit cette feuille de route à indiquer qu'il y aura un programme lié à l'amélioration de la capacité opérationnelle du régulateur sur l'ensemble du territoire national les conseils étant représentés à travers des coordinations dans les 26 provinces de la rdc pour s'accorder la vision de la nouvelle équipe du sessac celle ci aura besoin d'être rédynamiser afin de mieux jouer leur rôle surtout en période électorale le programme prévoit également l'optimisation de l'encadrement des médias à travers des séminaires des formations et la mise en place d'un cadre des concertations et des dialogues permanents pour renforcer les capacités des médias il est aussi prévu un prix d'excellence qui sera remis annuellement aux médias qui se distingueront à travers leurs différentes productions médiatiques la feuille de route prévoit de grandes innovations de grandes activités il s'agit d'un programme ambitieux qui va permettre au sessac d'aider les médias à se transformer en véritable entreprise aider les professionnels des médias à pouvoir intérioriser les textes réglementaires qui guident la profession de telle sorte que on puisse enregistrer moins de dérapages et plus de performances également il y aura un programme lié à l'amélioration de la capacité opérationnelle du sessac sur l'ensemble du territoire national comme vous le savez le sessac à des coordinations provinciales faudra les rédynamiser pour qu'elles puissent jouer leur rôle et surtout en période électorale le sessac a également rappelé aux diffuseurs aux producteurs et aux agences des publicités que le moratoire accordé des 30 jours expire le 24 mars 2023 à cet égard la loi va être appliquée les procureurs généraux seront mis à contribution pour faire respecter la loi en effet aucune publicité ne pourra être diffusée sur le média congolais sans avoir obtenu au préalable l'avis des conformités du sessac je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler aux diffuseurs des publicités producteurs des publicités et aux agences des publicités qui est les moratoires qui leur a été accordé des 30 jours expire demain le 24 à cet égard la loi va être appliquée et les procureurs généraux près les cours d'appel vont être mis à contribution pour faire respecter la loi rappelons que la publicité est l'une des deux matières exclusives sur lesquelles le sessac agit a priori et ne partage pas cette compétence avec une autre institution il est de même pour les moratoires concernant les médias qui fonctionnent sans avis conforme du sessac qui expire également le 24 mars 2023 les médias sont donc priés de se mettre en ordre dans les meilleurs délais prenons cette brève il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise c'est ce qu'a affirmé la porte parole du chef de l'état sina salama sur son compte twitter en démentant la rumeur initiée par africa intelligence selon laquelle félix tshisekedi aurait confié une mission de médiation entre kinshasa et kigali à l'ancien président français nicolas sarkozy ce pendant l'ancien chef de l'état français est en visite privée des 24 heures à kinshasa à sa descente de l'avion il a été accueilli par les ministres des hydrocarbures didier boudimou notant que sarkozy a déjà visité kinshasa en 2009 dans les cadres d'une tournée africaine qui a duré 48 heures c'est qu'il a également conduit au congo brasa et au niger c'est fait la première réunion sur la révisitation du contrat chinois s'est tenue mercredi 22 mars à la cité de l'union africaine sous la direction du directeur des cabinets du chef de l'état d'il a nimbo il faut dire qu'il y a une impérieuse nécessité de révisiter cette convention pour un rééquilibrage des avantages afin de garantir les intérêts du pays suivant cette réunion fait suite à l'instruction du chef de l'état félix antoine tshisekedi chilombo fait au dernier conseil des ministres tenu la semaine dernière au sujet de l'impérieuse nécessité de revisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties un début de processus qui est amorcé ce mercredi avec cette séance de travail marathon présidée par le directeur de cabinet du président de la république qu'accompagnait ses trois adjoints autour d'une même table trois membres du gouvernement les ministres d'état en charge des itpr et sa collègue de la justice et gardes des sceaux ainsi que le vice ministre du budget était également invité à ce débat ou le qui fait encore couler encre et salive dans l'opinion jula lingue tiqueille inspecteur général et chef des services de l'igf et les représentants des autres ministères et entreprises concernées parmi lesquelles les ministères des mines et celui des finances la gécamine et la sicomine l'igf a présenté les conclusions de ses enquêtes un rapport dans lesquelles l'institution de contrôle a mis en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises établies en république démocratique du congo mais des très faibles investissements en infrastructures au profit du pays nous avions présenté les dysfonctionnements les déséquilibres que le gouvernement devait examiner éventuellement endosser pour entamer sous la roulette de son excellence messieurs le président de la république chef de l'état des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité il ya tout d'abord la détermination de son excellence messieurs le président de la république chef de l'état il a exprimé maintes fois et la dernière fois lors du conseil de ministre du 17 mars il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention le premier ministre jean michel samalou kondé qui engue a présidé ce mercredi 22 mars 2023 la traditionnelle réunion du comité des conjonctives économiques à laquelle quelques membres du gouvernement ont pris part sans oublier la gouverneure de la banque centrale du congo regardez la situation économique au niveau tant national qu'international a été passée en revue à la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques dirigée par le premier ministre jean michel samalou kondé a connu la participation de quelques membres du gouvernement et de la gouverneur de la banque centrale du congo selon les ministres du budget emeboji sangara les principaux indicateurs économiques du pays ont été analysés nous avons commencé par examiner la situation économique au niveau international et à ce sujet il a été évoqué la publication le 17 mars du rapport de l'ocd et c'est l'organisation de coopération de développement économique sur les perspectives économiques mondiales et ce rapport signale que les conséquences de la guerre en ukraine vont continuer à impacter sur l'économie mondiale notamment sur la croissance économique mais aussi sur la formation des prix dans les secteurs de l'énergie et des produits céréaliers ce même rapport indique que le taux de croissance mondiale va s'établir à 2,6 pour cent pour l'exercice 2023 à la suite des progrès réalisés en 2022 avec un taux de 3,2 pour cent mais également le rapport indique que pour l'exercice 2024 et il y aura une légère accélération de l'activité économique mondiale avec un taux prévu de 2,9 pour cent pour sa part au cours de ses assises après avoir évalué la situation économique au niveau national deux éléments marquants ont été soulignés toujours au niveau international l'on note que les prix des principaux produits miniers ont baissé sauf pour le cobalt l'or et l'argent également le prix du pétrole a baissé alors que les prix de produits céréaliers ont augmenté à l'exception du prix du maïs signalant enfin que les comités des conjonctures a noté avec satisfaction que depuis l'entrée en activité de la société primaire à gold il a été constaté une amélioration de l'exportation de l'or issu du secteur artisanal les travaux des négociations entre les gouvernements et les professionnels de santé s'est clôturée le mercredi 22 mars à bibois dont la commune des lancelais un accord a été signé entre les deux parties notamment sur la mise en oeuvre progressive des engagements fixés pour les transports et logements des professionnels des santé en rdc reportage signé débora ouamba vaut mieux la fin d'une chose qui est son commencement dit on après quatre jours des discussions intenses le bon gouvernemental et l'inter syndical du secteur de la santé de la rdc ont clôturé avec succès le 22 mars 2023 aux environs des trois heures du matin à bibois dans la commune des lancelais les travaux de l'atelier des finalisations des négociations sur les avantages sociaux et programmation des actions à entreprendre cette année pour le bien-être des médecins infirmiers et autres professionnels des santé la clôture en douceur de ces assises intervient au terme des échanges et débats houleux qui ont débouché sur un compromis pragmatique et républicain entre les deux parties malgré de nombreux points des divergences les travaux ont été sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre la commission interministérielle du gouvernement de la république et les bancs syndicales du secteur de la santé cela au nom de la paix sociale et de l'intérêt général de la nation ces protocoles d'accord renferment toutes les résolutions prises par les négociateurs dont la principale est la mise en place immédiate d'une commission mixte chargée d'assurer l'évaluation et les suivis des changements qui ont été signés entre les deux parties les indemnités des transports et des logements ainsi que l'alignement à la prime des risques et professionnels qui constituent les revendications prioritaires de la corporation médicale ont été prises en compte les préoccupations du banc syndical ont trouvé des réponses satisfaisantes dans cet accord dont le gouvernement de la république a rassuré son application dans les tout prochains mois de l'année en cours il faut noter que la cérémonie des clôtures a été présidée par le vice-premier ministre ministre la fonction publique modernisation administration et innovation jean pierre liao qui fait partie de la commission interministérielle dans son mot des circonstances le vice premier ministre jean pierre liao a premièrement exprimé sa gratitude au chef de l'état félix antoine tiseki et chilombo qui a voulu que cette rencontre ait lieu par ailleurs le vice premier ministre en charge de la fonction publique s'est dit satisfait du consensus trouvé avec l'inter syndicale pour répondre aux attentes des professionnels de la santé et faire avancer les secteurs les comités nationales des neuvièmes jeu de la francophonie quant au faire des jeux des kinshasa une opportunité des relances des secteurs des tourismes du rayonnement et de l'image de marque de la république démocratique du congo encore une fois déborah wamba ces soucis explique la visite le mercredi 22 mars 2023 du directeur national des jeux isidore kohan jangimbo au ministre du tourisme modéron simba les secteurs du tourisme rdc étant au centre des dispositifs prioritaires de développement durable dans l'organisation des neuvièmes jeux de la francophonie les deux parties en convenu de travailler ensemble envie de mettre sur pied les mécanismes nécessaires pour booster à l'occasion des jeux les secteurs du tourisme ils ont décidé de mettre en place un cadre de collaboration pour convoquer les professionnels du secteur du tourisme public et privé seront concernés notamment les hôteliers les restaurateurs les agences de voyage les ténancier des sites touristiques et les guides touristiques il sera question de sensibiliser sur les arrivées des artistes des athlètes et des différentes délégations officielles attendues à kinshasa pour le neuvième jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 notre pays organise le neufième jeu de la francophonie et cela implique que nous devons loger et nourrir toutes les délégations qui viennent or les secteurs de la restauration les secteurs hôteliers relève du ministère et du tourisme alors j'étais venu le voir pour demander son implication pour que nous puissions organiser ces jeux dans les meilleures conditions donc il a montré vraiment sa disponibilité à nous accompagner il est en train de réhabiliter également les sites de l'encelier qu'il va mettre à notre disposition pour la délégation congolaise qui seront logés là bas c'est encore une bonne implication de son ministère pour que ces jeux soit un succès parce qu'on vous le savez les retombées que nous recherchons à travers cet événement c'est de booster le tourisme dans notre pays il a révélé en outre que le ministère du tourisme est en train de réhabiliter le site des lances scellées qu'il pourra mettre à la disposition du comité pour loger les délégations congolaises qui vont participer au jeu comme annoncé dans les sommaires l'insalubrité se porte bien à kinshasa des toilettes publiques modernes qu'ils m'ont péto déverse de matières fécales dans la rue un spectacle tout simplement désolant qui se passe au croisement bocasa et comme en barré dans la commune de barumbo estère à missy pour le détail c'est tout simplement un spectacle on ne peut plus insupportable auquel est exposé la population habitant sur le croisement bocasa et kabombaré dans la commune de barumbo en effet les toilettes publiques déversent des matières fécales dans la rue la population crie son ras-le-bol la santé n'a pas de prix dit on la population du coin appelle les autorités compétentes à prendre des mesures qui s'imposent voilà qui met terme à ces journales mais avant de nous quitter voici les rappels des titres les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication a adopté ces jeudi 23 mars la feuille de route stratégique de 2023-2027 c'était au cours d'une séance plénière l'insalubrité se porte bien à kinshasa des toilettes publiques modernes kinbopéto déversent de matières fécales dans la rue c'est la fin de ces journales merci de l'avoir suivi au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !